La mairie est de la haute 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 ha On lui remet or le symbole du roi de boxing Ca fait du bien Absolument Alors Le palmarès donc De Michael Merkech Voilà on le prononce comme ça J'avais demandé à la pesée De ce boxeur qui depuis qu'il est arrivé Il a diminué là le sourire Attention méfions nous de ces boxeurs très Relâchés la pression finalement est sur Takalach Alors on les a vus Ce sont deux charmants garçons Bonne éducation Respectueux l'un envers l'autre Respectueux aussi des gens qui les entourent Et franchement ça force le respect Et je suis très heureux De pouvoir commenter justement deux bons boxeurs Et deux bons boxeurs Deux invaincus Et deux charmants garçons Le décor est planté Donc ce jeune boxeur Michael Merkech 23 ans Alors il n'a pas de référence Au delà du fait qu'il est invaincu Il a affronté des boxeurs dits de second niveau Toujours en Espagne Dans son confort espagnol Où il est installé à la gare Où il s'est préparé Face à lui donc Octet Takalach Que l'on connait mieux Qui a deux ans de plus Avec ses titres nationaux déjà Il a une dimension sportive supérieure La morphologie est à peu près identique Chez les deux 1m72 pour tous les deux Le poids Il est légèrement plus lourd De 300 grammes Takalach Autant dire que ça ne jouera pas Un rôle important C'est donc un titre Les recommandations de Robin Dolpierre L'un de tout meilleur arbitre français Qui a 59 ans ce cher Robin Massion prévue en 12 reprises Une attitude étonnante encore On le voit L'arménien donc Installé en Espagne Il parle d'ailleurs parfaitement espagnol Managé par son père Et cette ambiance Cette ambiance Octet 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 Et juste pour le symbole Un des grands boxeurs D'une grande Arthur Abraham Qui est aussi arménien Exactement Allez les petits paris Le sport de Sherbrooke C'est parti Octet Takalach Dans son short doré Qui porte son prénom Sur son short Et pour la première fois Donc le jeune Arménien Que l'on découvre Est sorti de son pays 33% de victoire Avant la limite 36% pour Octet Qui est le favori Mais Je parlais d'un Un suspense Total Au moment de la prise d'antenne Deux beaux techniciens D'entrée Après seulement Une minute de combat Et pas de route d'observation Le plus active Pour le moment C'est le français Le français Qui délivre Qui travaille bien Avec son bras avant Il a bien touché Notamment En début de rune Avec le bras avant Il touche bien Avec le gauche Attention Il a un peu les mains basses Le français D'un moment de temps C'est l'ambiance Vous écoutez On commence à en faire Aussi un peu plus de coups Que son adversaire Et chaque attaque Doctet Est porté par ce public Cette fusion qu'il y a Entre le boxeur Et ce public lyonnais Et cette ambiance Magnifique Oh quelle belle série Avec le direct Ça va vite Ça frappe C'est plus précis Il le déclenche avant Son direct du bras avant Ça fuse Oh il y a d'une belle attitude Il me disait Hier à la pesée Il faut beaucoup de rigueur Beaucoup de concentration D'application dans ce combat Et puis ensuite Je me projeterai Pour le prochain Parfaitement préparé Pas tout catégorie Donc beaucoup de vélocité Et pour le moment Ça fait le jeu du français Car c'est lui Qui frappe le plus souvent Et son adversaire Est plutôt en mode D'observation Bien en ligne Les coups bien détachés En face Il y a beaucoup d'oeil Il y a Malgré sa jeunesse Et le fait Qu'il n'ait que Trois ans à peine De professionnalisme Derrière lui C'est très peu On sent de belles attitudes On le voit Et l'héritier du torse Aussi De la part de De l'Arménien La souplesse Du relâchement Mais bien en ligne Oh la la droite Il fuse Et la qualité des enchaînements Stop C'est un bon route C'est un bon route Fin de la première reprise Souffle Souffle bien Souffle bien Prends la serpillère Nétoie s'il te plaît La serpillère Tu nettoies Elle est par terre Souffle bien Monte les mains Monte les mains Ne précipite pas Ça sert à rien Il y a 12 rounds On tour On travaille ses appuis On prépare On prépare On prépare On prépare On a 12 rounds On monte les mains On travaille bien ses défenses D'accord ? Allez Oseille Montre les mains Montre les mains Et tes appuis Allez Oseille De dos Vous avez Drif Barcouchin Sur l'entraîneur Et celui qui est à l'extérieur C'est ça A dit Mais chiche Mais il y a un vrai Comment on le dit Un management d'équipe Allez Un moment Un moment Deuxième reprise Reprise En tout cas Le premier round A été à l'avantage Dans l'activité du français Il faut qu'il continue Dans cette lancée là Il est précis Attention remise De l'arménien Belle vitesse de bras De l'arménien Mais il y a des coups Fulgurants alors C'est une boxe bien en ligne Très académique Très posée Mais quel beau bras Avant il a Octet La réussite de ce combat là Ça va être celui Qui va déclencher le premier Et pour l'instant C'est un avantage Notre champion de France Des poids plumes Il faut bien monter les mains Parce qu'il y a des belles réactions Chez son adversaire Le bras arrière touche à chaque fois Le point gauche Est un petit peu bas Chez l'arménien Et ce n'est pas Le même tacalage Que l'on avait vu Donc à Boulogne Que vous avez découvert Pour la première fois Lorsqu'elle avait battu Julienne Il avait été pourtant Mis au tapis Pour un combat En siroune Le soir où Romain J'ai perdu ce titre Des super plumes Devant Ginaire Romain d'ailleurs J'en profite pour l'annoncer Reboxer Le 11 mars Le 11 mars Et si tout se passe bien Au mois de juin Sur ma chaîne sport Mais d'abord Dans l'intimité De Calais De Calais De la salle Des biartinets Pour un combat de reprise Attention À mi-distance Parce qu'il est un peu plus court Mirkutian On lui demande D'en faire plus D'avancer sur son adversaire À distance Il sera battu À distance Il sera battu Mais le français reste à distance Mais il a de bonnes attaques L'arménien Il arrive malgré tout A toucher avec son bras avant Il y a plus de droite Qui passe de la part du français Il y a de deux enchaînements Mais attention Sorti de corps à corps Et c'est là que souvent L'arménien touche Et on le voit encore Encore chez gauche Même s'il donne moins de coups Et qu'il perce le round C'est indécis Et on lui demande de col Et on lui demande À l'arménien Stop Oh Fin de la deuxième Deux bon échanges D'un côté comme de l'autre Dans le coin Prépare la serpillère On va également écouter Le coin de son atterre Déteste-le Avance Détesté d'avancer Et de tomber le crochet Il parle la fois anglais Et espagnol Il y a d'ailleurs Un coin assez incroyable C'est ce boxeur Dont la carrière est dirigée Par son père Donc le manager Et par l'entraîneur Grigor Mercatian Alors Troisième round Il faut qu'il se précipite Sera relativement à l'abri On sent l'enjeu On sent l'attention Et vous aussi certainement Dans votre écran C'est vrai que pour le moment Et un petit cran aussi C'est lui qui délivre le premier C'est un peu la clé De la réussite pour le français Et dès qu'il laisse un petit peu Un temps soit peu L'Arménien s'exprimer Et bien il est un peu en dessous Là il doit déclencher le premier Il va déclencher le premier L'Arménien qui a du rythme Qui a boxé En Andalousie au mois de décembre Et qui a gagné en huit routes Qui a eu le temps De se préparer Chez lui A Malaga Ce bras avant Toujours de la part du français Qu'il tienne L'Arménien à distance Voilà il suit bien Avec le bras avant Et le bras arrière Heureusement ça arrive en bout de course Mais quelle belle remise Quel bon crochet Quelle qualité L'enjeunement Attention Accélération Il est très rapide De bras Il a un coup d'oeil Il a une box dangereuse Box Dangereuse Il accélère un petit peu Et attention Au moment d'épicine Dans cette fin de troisième route Pour Octet Il prend pas les coups de plein fouet L'Arménien Mais il accompagne Il a un bon coup d'oeil A chaque fois On le voit avec ses essais Les sept souples Et attention Ce crochet gauche Quel bon coup d'oeil On le voit Il y a des éclairs de haut niveau Avec ce crochet gauche Et attention Le crochet droit maintenant Il est en En grande confiance Dans ce troisième route Attention le coup au corps Il a cherché le plexus Il travaille bien en bas et en haut Parce qu'il est en bas et remonte en haut Quel bon, quel bon roule Fin de la troisième reprise Ne le laisse pas s'installer D'accord ? Dès que tu le laisses installer Tu le permets de travailler Ne le laisses pas s'installer C'est ton passe Ça a été le passe On l'a pendant trois roules Il faut que tu restes au passe Avec ton bras avant Tu prépares Tu prépares On attend Il nous reste neuf roules On attend On est sûr On arrête Il a bien les mains Il a bien les mains Il a bien les mains Souffle bien La basse ligne La basse ligne On met la main Il y a une action Il y a une réaction Montre les mains par contre Montre les mains Ne te laisse pas tricher Montre les mains Souffle Souffle encore Encore C'est le patron Les amis Ne le laisse pas s'installer dans le match C'est quoi le patron ? C'est quoi qui t'installe ? Ne bagarre pas surtout Allez Oseille Monclement Oseille Monclement Monclement Oseille Début de la quatrième reprise La fulgurance Des réactions Avec ce bras avant Et cette vitesse On va dans son hypercute de droit Qui a surpris l'arménien Mais la fulgurance de ce dernier Il s'est un peu jeté l'arménien Oui oui Peu inquiété Makalac Il est plus rapide Il a une vélocité supérieure A celle de son adversaire Takalac Et il faut qu'il joue avec ça Enfin je ne suis pas certain Julien Qu'il soit plus rapide Takalac En tout cas Il est plus que plus souvent Oui je pense qu'il donne plus de coups Mais on sent qu'il y a de Voilà il y a un crochet Il y a des fulgurance Il faut surtout pas qu'il laisse rentrer encore à corps Parce qu'il nous a démontré dans le round précédent Une belle vélocité Et des bons enchaînements Et on parlait d'indécision On en a l'illustration Petit avantage pour notre boxeur Pour le Lyonnais Mais rien n'est fait Et il n'y a pas de marge Et je suis assez d'accord avec Saadi Qui dit qu'il faut qu'il soit étape le premier Et c'est la clé du combat S'il laisse son adversaire s'installer Il va être débordé Il y a une belle vélocité aussi Il est légèrement plus court de par sa taille Même si pour la même taille C'est sa position Et là français c'est bien C'est le premier qui délivre Il y a le même droit tout de suite Oh ça monte Ça monte La tension et le danger dans cet affrontement Attention Le direct Il y a moins de coups Donnés Par l'arménien Mais attention Ce crochet gauche Il le donne très bien Il est très relâché Et il le feinte Superbement Heureusement bien levé les mains Pour Oktay La clé du Cicic sur Oktay C'est toujours d'avoir les mains Haute En sortie de corps à corps Et le français gauche à nous Même si les coups applaudis par le public Parce qu'ils sont dans les tribunes Ils ne le voient pas Mais on se rend compte Qu'il n'y a pas beaucoup de coups Qui ébranlent Et qui mettent en danger Son adversaire Il est très fort à mes distances Cette ambiance Qui repart Magnifique Attention Et le crochet droit Et le point gauche Oktay est un peu bas Et oui Dès qu'il a une occasion Ça jaillit Et c'est surtout dans la sorte du corps à corps Que Oktay se fait toucher Parce qu'il a sa main gauche Qui revient trop basse C'est pas simple C'est pas simple Dans cet affrontement De haut niveau international C'est magnifique Magnifique Mais c'est très serré Vous ne savez peut-être pas Que le règlement du World Boxing Council Nous oblige à vous Communiquer la situation Du score Au terme des 4ème et 8ème reprises Dans un souci de transparence Et selon Préservant Mais on voit ce jeu de jambe excellent Ok Is it your friend? Right Start fucking having a fight Ok Again You hurt him here again And you let him off Get his hands up Alright Is it your friend? No Ok Have a fight Go forward Have a fight And let him dance up Ok We've got a thing happening And you have You have to do it He's joined us We're joined for a few seconds Maillard on the course Hello Maillard Good evening Good evening Maillard on sait Que vous êtes attachés au Club de Lyon On sait que vous êtes attachés au Club de Lyon Ah bah oui Tandimussi J'ai un ami très proche Alors Votre analyse Au début du 5ème route Il y a d'objets encore pour Taka C'est super Bah Je parlais avec le superviseur WBC Je reproche à tous ces 6 rebis Ces ceintures francophones Intercontinentales ou internationales De proposer des combats déséquilibrés Là vous avez un vrai combat Danger Pour le local Pour Octet Le gagnant Le vainqueur va être agrandi de ce combat C'est un vrai test Exactement Merci Merci Maillard C'est gentil Pointage Information Donnée par Donc à WBC Qui après 3 rounds Officialise Son pointage Et c'est surprenant Julien Le juge A donne 3 points d'avance Donc les 3 premiers rounds Pour Octet Et 2 points d'avance Pour les 2 autres juges Donc Pour l'instant Avantage Net pour les juges Et tant mieux pour Pour nous Pour Octet Mais attention Rien n'est pas Les juges d'ailleurs Et le point Arménien Espagnol A également le pointage Donc c'est intéressant pour eux En fonction de ça Bien sûr Ils peuvent modifier la tactique Ils sont au courant De l'avance Pour l'instant Au point En faveur De Octet Alors Ce qui me dérange un petit peu Avec Octet C'est qu'il y a souvent Les mains basses Et quand il vient de son gauche Et à droite Il ne revient pas automatiquement A la place initiale La qualité d'enchaînement Attention Et le crochet gauche Il est redoutable Sur ses séquences Mercetian Il est en contrôle Malgré tout Octet Il va falloir tenir Il va falloir tenir Et physiquement Ça va être l'inconnu Pour les deux Parce que Octet a l'habitude De Dyroun Là nous n'en sommes Pour l'instant Qu'au 5ème Il a l'habitude De Dyroun Et son adversaire Il n'a jamais dépassé 8 Et le combat Je le rappelle Est prévu en 12 Des beaux échanges À l'avantage du français Mais il faut que Octet lève bien les mains Sorti corps à corps surtout C'est bien Un crochet gauche Attention Un petit crochet gauche Et il t'accroche C'est du métier Il a été touché Sur un petit crochet gauche Stop Et s'il n'y a pas Désimulation Entre les deux C'est vraiment Un match cordial Absolument On se donne à fond C'est pas de cadeau Mais c'est vrai Il y a du respect Entre les deux Montre les mains Montre les mains Attends Montre les mains 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 On est à la 5ème C'est la 5ème ou 6ème là On attaque la 6ème maintenant Il faut qu'on passe La 7ème Montre les mains Montre les mains Il faut qu'on est sérieux Concentre toi C'est toi le patron On essaye Marque des points Marque des points Marque des points Reste intelligent On essaye D'accord Te bats pas Il y a 2 points d'avance Pour le moment Pour le moment On est bien On monte les mains Ne le laisse pas s'installer Je ne le laisse pas s'installer Ne le laisse pas Allez on essaye Allez Montre les mains Montre les mains Montre les mains Allez tout le monde En fait Dans le coin Du français Notons la présence De Denis Truchet L'ancien poids lourd Qui a été challenger Au titre national C'était fin des années 80 Qui n'est pas très loin Qui est un ami Donc du lion boxe Qui est présent En tant que soigneur Et ça c'est formidable Attention avec ses courants Crochet gauche Qu'est-ce qui le donne bien Ce crochet gauche Ouais Belle droite Bien en ligne Il a une qualité D'enchaînement Entre le direct du gauche Et la droite Attention Les coudonnets Un petit peu en dessous De la ceinture Monsieur Romain Delpierre Soit vigilant Et il ne l'est pas restant Octet touche très souvent Avec sa droite Il faut qu'il essaie De continuer comme ça Mais qu'il essaie D'un peu plus de gauche Gauche droite Il essaie de doubler Son gauche et la droite Derrière Il l'a très peu fait Et attention aussi Au bras avant De l'arménien Pour le moment Il arrive à Continuer son sujet Mais là Fatigué tant Celui qui fait La plus grande dépense D'énergie Pour le moment C'est le français Mais oui On le voit d'ailleurs Hein Alors Il n'est pas Encore dans le rouge Fort heureusement Mais c'est vrai Julien Il donne plus de coups Il est moins relâché Dans ses attaques Et on le voit Pas plus marqué Mais c'est pour ça Que la condition physique Va être très importante Il s'est préparé Notamment avec son copain Omar Lamiri Qui a gagné ce soir L'ancien champion L'Union Européenne Des poids coques Il y a une ferveur ici C'est bien pour le moment Que le français continue Avec son bras avant Il faut surtout Qu'il lève les mains A voir Gabriel A chaque fois qu'il finit Un enchaînement Il a les mains C'est bas Ce français Il y a un petit coup Moins bien Mais c'est les deux boxeurs Paradoxalement Exactement Mais oui Comment gérer les ports Attention Les autres fraîchés gauche Ce fraîchés gauche Il surprend tout le monde Même s'il donne moins de coups On le rappelle Tout c'est direct Ça sape Ce travail Alors ce n'est pas un gros frappeur Octet Mais il est précis Il n'y a pas de déchâteau Sur le contre Il est mal placé Ce crochet gauche encore Et le percuit plus gauche Il est Il a souvent la main droite basse Il est en danger Sur le crochet gauche Il y a des occasions Il y a des ouvertures Jérôme de la mer Dixième reprise Il est écho Oulala Il y a un coup C'est pas de taille Il est dans la deuxième Donc il est tout C'est pas de rien Son papa qui est monté Sur le roi Il est entouré à la fois Donc il est de l'onglet Plus c'est de l'autre soigneur Qui est bosté Un tableau Qui s'appelle Spachy Plus ton père Il s'appelle Spachy Il s'appelle Spachy Plus ton père Il s'appelle Spachy 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 A chaque fois Tu l'as touché Et 4-5 fois T'as pas enchaîné Alors que tu l'as touché Ton tranché gauche Et tu dis qu'il est OK Come on Housel Don't let him off the roof Il est s'enfinition OK Les pieds et mains Tony Gruste avantage pour Octet Takarac, mais rien n'est fait. Il ne faut pas qu'il laisse l'Arménien délivrer les coups le premier. Il faut que c'est lui qui soit dans l'activité. Sa position d'Octet lui permet de gagner quelques petits centimètres même s'il faut la même taille. Ca lui permet d'avoir un petit avantage à distance et il faut qu'il conserve cet avantage. Oh qu'elle est bien donnée cette droite. Attention au crochet gauche de l'Arménien. A chaque coup il fait une droite d'Octet, il est rempli que le crochet gauche. Un petit temps de retard et le fait surtout de ne pas remonter le poing à droite, ça se joue à quelques centiènes de secondes. Quelle lucidité il faudra exploiter comme ça une ouverture. Voilà, là il est mis dans le vent, formidable. Très bien qu'Octet s'avance un petit peu lorsqu'il se donne sa droite. Il la donne souvent au bout de course et il l'accompagne un petit peu avec le visage l'Arménien. Il serait bien qu'il avance un petit peu pour le mettre le plein fouet. Et le crochet gauche à l'attente même si le point n'a pas été vissé. Il continue ce pressing et ça c'est important pour les juges bien sûr, c'est lui qui donne le plus de coups. C'est lui le patron, non ? Carrément, depuis le départ c'est lui qui fait le match, c'est lui qui avance. Il y a ses réactions. Et dès qu'il laisse son adversaire pénétrer sur lui, ça change de main. Regardez, dès qu'il n'y a plus d'activité de la part d'Octet, c'est l'adversaire qui... Oh le crochet gauche ! Et la droite qui a apusé, heureusement qu'elle a été évitée par l'Arménien. Attention ! Il y a un petit problème de placement Octeille. Choc de tête ! Choc de tête ! Involontaire ! Voilà ! Non, il y a eu un choc mais pas d'ouverture. Pas d'ouverture, pas de saignement fort heureusement. Ce combat très clair. Attention, la main droite très basse Octeille. Et la main gauche aussi. Surtout en sortie d'action. Non, il n'est pas compté Monsieur Dolpierre, on ne le compte pas. On regardera au ralenti. On regardera au ralenti. S'il n'a pas été malgré tout touché. Il n'a pas eu moins de redoutes chez l'arbitre. Il vit d'ailleurs... Chez l'adversaire. Derrière réclamé. Et il gagne ce round. Il gagne ce round, Octeille. Même s'il prend des petits coups à ce moment-là au moment où je... Parce qu'il a plus d'activité. Donc quand il laisse l'adversaire s'exprimer... Absolument. Il ne peut pas se permettre de se relâcher. C'est la 13ème reprise. Montre les mains. Montre les mains. Montre les mains. Reste sérieux. Continuez à construire. Continuez à construire Octeille. Souffle ! On est en avance. On construit. On marque des points. On construit. Tant que chaque histoire, d'un enfant, lève les mains. D'accord ? Et reste pas dans son arbre. Ok ? C'est des âges. Et puis... Et puis... Et puis... Et puis... Il faut une serviette. Il faut une serviette. Il faut une serviette. Oh ! Marvin ! Il faut une serviette. Il faut une serviette. Il faut une serviette. Je vais venir dehors. Attention dans le coin. Il faut tout... Il faut penser à tout. Essuyer. Voilà. Et quel point il est 63% ? Octeille ne veut pas... Il ne veut pas se priver d'une activité. Attention à son sur son visage. Il y a beaucoup de basilil sur la pommette. Gauche. Octet. Ça peut le gêner. Et le public qui reprend au coeur et qui soutient son boxeur. On le sent perfectible encore. Il n'a que 25 ans. Ce soir, c'est seulement son 15e combat. C'est peu. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. Il est largement perfectible. La gestion de l'effort. Et puis, sur un plan défensif, on le voit bien. Il est un petit peu raide du buste. Et attention ! Si, il se bat. Ça va vite en face. Il soit exercé un peu la tête en l'air. Et c'est un avantage pour lui. Attention, le crochet gauche. Il vient buter dessus. Il est un peu raide. Accélération. Octetille, maintenant. Il manque un petit peu au cas de rentrer un peu plus avec sa droite. Avec son point arrière. Il cherche à faire plus mal. Il cherche à faire plus mal. Attention. On le voit, hein. Enchaîné au corps, à la face, dans ce huitième round. Il impose l'épreuve de force. Mais attention. Il ne peut pas se passer de ce bras avant Octet. Attention au contre, que sur la place. Juste qui m'inquiète. Qui mène dans ce combat. Il est inquiétant tel lorsqu'il remonte pas ses mains au visage et qu'il a donné. Notamment le bras avant. Il est souvent, souvent en bas. Attention. Stop. 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 Il n'y a pas assez de travail en bas pour Octetille. Il n'y a pas assez au foie. Trop téléphoné. Il y a du métier, hein. Ce jeune boxeur, qui n'a que 15 combats et qui était invaincu en amateur. 50 combats, 50 victoires. Incroyable. Incroyable. Et le crochet gauche. Il grimace un peu. Il fait tout le temps de son bras avant Octet. La rapidité de son bras avant. Et l'avance un peu, il y a du rythme. Il n'y en a pas. Incroyable. Le même rythme depuis le premier round. Cela fait maintenant près de 30 minutes. Ah, c'est bien. Il essaye un peu au gros foie. Oui, belle essive. Il manquait juste la remise. J'ai le sentiment du bord de ligne qu'il est peut-être plus frais Octetille. Il est peut-être plus frais d'ailleurs quand il rentre dans son coin. Il est marqué. 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 Ça va se compliquer. Il a fait une marquée de chambre même si, avec son crochet, il est capable encore. Get this down for me. Get these up for me. Ok? Let's work this kid over. Ok? Let's work it. You're capable of doing it. Do it. You have to do it for you now. You have to do it for you now. Ok? We're honest. Tu dois faire ce que tu sais faire. Attention avec ces changements de langue et tout cela. Les deux personnes qui parlent du lien. Ce n'est pas forcément très bonne chose. Comme dans le coin du Grand Cadre, il a eu aussi deux entraîneurs qui disaient des consignes un peu différentes. Ça peut perturber le docteur et il peut prendre la mauvaise information. Absolument. C'est dans le coin du Grand Cadre. Je préfélicie, tu vois. C'est à Égith, tu vois. C'est à Égith, tu vois. C'est la seule personne qui parle. Si vous voulez donc de nous rejoindre, on est peut-être à Kalach. Pour un titre vacant, je le rappelle. Reconnu par la francophonie dans cette catégorie des poids plumes. Face à lui, Michael Merketsian. A Kalach le français mène. Comme le confirme maintenant après. Huit reprises. Le pointage officiel des trois juges. Quatre points d'avance pour le premier. Quatre points d'avance pour le deuxième. Et quatre points d'avance pour le troisième. Tout se passe bien pour Octet à Kalach. Dans cette belle soirée, dans cette belle salle ici. Au petit Gerland de Lyon. Où la boxe chienaise a connu tant de... Depuis vingt ans de bons moments avec Fabriciozzo, bien entendu. Et aussi le Chéripi, notre champion du monde des moyens. Qui est présent ce soir. Qui est entraîneur. Qui n'a pas pris un gramme. Ça fait plaisir. Attention au chèque de tête. Parce que si tous les deux, ils sont encore à temps. Ils font des esquives. Ils risquent de se choquer. Il faut de l'activité que le bras a avant de la part du français. Et surtout, qu'il n'oublie pas de remettre ses mains au poids initial. C'est lui qui est plus actif, le français. C'est lui qui délivre les coups de premier. Il y a très peu d'accélération d'un côté comme de l'autre. C'est beaucoup d'échanges de 2-3 coups maximum. L'Arménien surprend souvent sur des coups seuls. Alors que Takalak, c'est surtout les enjeux moins gauche-droite. Et le meilleur bras avant du français et fait la différence. Et continuellement, voilà, c'est lui qui touche. Ça c'est de l'activité. Pendant le soir, son adversaire n'a pas le temps de créer une pratique. Il marque le coup. Il est moins bien physiquement. Déjà dans le groupe précédent, on l'a vu. Je le rappelle, il n'a que 23 ans. Il a juste un combat de plus. Il n'a jamais dépassé 8 rounds. Et surtout jamais rencontré un adversaire de la valeur de Takalak. C'est vraiment dommage que Takalak n'avance pas un peu son pied arrière lorsqu'il donne du droit sur l'Arménien. Il pourrait toucher mieux. Il touche toujours en fin de course. Attention le coup de gagner dans la cotille. Mais c'est involontaire, c'est involontaire. Match très proche, beaucoup de respect entre les deux boxeurs. Et c'est certain, ça démontre aussi que l'Arménien est un peu plus fatigué que le Français. L'activité est depuis le départ du côté du Français. Rune ! Cours ! L'écart sera tout définitif. Réponse ! Dans quelques instants, le début du 10e range. Tiens, arrose-toi ! Arrose le range. Arrose le range. C'est vraiment méchant. C'est bien, c'est bien mon grand citoyen. C'est pas le masque de toi le patron. C'est bien, là tu construis bien. On faut dire non, c'est le patron. Marc, ne le laisse pas s'installer dans le match. Tu le stoppes quand il va venir, tu le stoppes ! Tu le stoppes ! Arrose, on est à la 10e, ça va être la 10e. Allez Arrose, allez ! Ne cherche pas, ni le chaos, ni le coup dur. Prépare le protégant. Ne cherche pas, la bosse, bosse c'est tout. On marque des points, on marque des points. On monte les mains, on est sérieux maintenant. On va au bout ! On va au bout ! Allez au p'tail ! Allez ! Des mains ! Allez d'abord ! C'est vrai que les minibales, c'est pas le bien, c'est le mieux. Il continue comme ça. Ne pas prendre de risque ! On lui a demandé, c'est vrai, il a une marche en main ! Pas d'erreur ! Et surtout qu'il n'oublie pas son direct du bras avant. On l'a vu en début de round de toucher. Touche avec. On a bon bras avant. L'activité du côté français. Attention à ce crochet gauche, là de l'Arménien. Il est allé au tapis, hein. Sakalach à Boulogne par problème de concentration devant un adversaire modeste, Elvis Guilhem. Il faut se méfier, on le sait. Là bien sûr sa concentration est différente, l'enjeu est différent. Il est obligé maintenant, l'Arménien, de prendre tous les risques pour revenir. L'Arménien a durci le combat. C'est lui maintenant qui fait pression sur le français. Et il prend des coups. Quel rythme, quel rythme depuis ! Ah c'est impressionnant ! Il y a des paliers comme ça dans une carrière. Et la clé pour le moment, c'est le bras avant de Takalach. L'activité du français. Dès qu'il laisse un petit peu l'Arménien s'installer, il est un petit peu débordé. Voilà, c'est bien. Pendant ce soir-là, il ne peut pas s'organiser. La meilleure défense pour Takalach, c'est l'attaque. Stop ! Oui, la fatigue est tendance, c'est normal. Attention ! Attention ! Mais je ne suis pas sûr qu'il ait la force physique. Le jeune Merkechian, même attention ! J'ai peur... Physiquement, il est éprouvé. Il cherche le prof de force maintenant. Il a moins de lucidité, l'Arménien, qu'en début de combat. Il a pris des temps, il a pris des coups quand même. Le petit temps de retard maintenant sur l'esquive. Oh, la fatigue s'est emparée de son corps. Il a besoin de s'accrocher, d'autant que comme ils ont un manque de métier tous les deux, ils ne s'accrochent pas. Ils ne cassent pas le rythme. Exactement. Exactement. Ils n'accrochent pas, ils n'ont pas encore cette... Cette lucidité d'accrocher pour faire passer le temps, etc. Mais en tout cas, ça fait l'affaire de Takalac. Ça se travaille ça aussi à l'entraînement. Il y a beaucoup de... Je ne dirais pas de... De fraîcheur, mais... Beaucoup de donnêteté dans... Il n'y a pas de trucage dans leur boxe, vous appelez ça ? Vraiment, c'est un bon respect entre les deux bocs. Et quel débauche d'énergie et un avantage encore en faveur de Takalac ? Une fois, le-tu élojte ? C'est là. C'est de fin. C'est parti, ils ne s'occuper. C'est parti. Mais le-tu, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti,tır ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, t'es parti. C'est parti, c'est parti... Même si les bechats... Il est là. Il est là. Il est là. So fort. Je vais être le six. Montre-le-moi. 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 Montre-le-moi et à distance. Montre-le-moi et à distance. Tranquille, tranquille, orteil. Attends quoi? ... Pas précipation. Il a le... Il a le match en main maintenant. Il fera attention au crochet gauche de l'Arménien. Voilà et ça repart. Octane, octane. Comme au début du combat. Octane, champion de France des plumes, je le rappelle. Qui espère redéfendre ce titre. Il me dit d'ailleurs que c'est un honneur d'être champion de France et je ne l'abandonnerai pas. Ce titre qu'il a reconquis en mettant K.O. au mois de mars. Il y a un peu moins d'un an. Sofiane Bellassen devant son public. Il y en est. Imagine ça à côté dans le gymnase. Mado Bonnet, il est souvent boxé. Oui! C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Si il fait l'ensemble. Attention. Crochet gauche. Il vient de passer. Et la droite derrière. Attention. Il est contré maintenant. L'Arménien. Oh la la la. Il s'efforce l'Arménien. Quel tempérament. Quel tempérament. Quel tempérament. Il a ce jeune boxeur de 23 ans. Qui ne lâche rien. Qui continue d'y croire. Et qui va prendre tous les risques dans les... 4 dernières minutes 30. On le voit depuis le début de ce 11ème round encore. On lui demande d'avancer, d'avancer. Il n'a pas le choix de toute façon lui. Son retard est trop important. Il a un petit temps de retard sans que c'est de la fatigue. Et le Français est un petit peu au-dessus de lui ce soir. Il faut une concentration maximale. Maximale et puis une bonne gestion du combat de la part du Français. On a vu des retournements de situation alors c'est vrai. Oh la la. Quel beau cours avec ces lignes comme ça. Bien en ligne. Il est perfectible encore dans ses frappes. Taka l'arche. Mais c'est un magnifique technicien. Il vous apprécie. C'est bien ce qu'il veut le Français. Il a enchaînement. Roku. Il continue de avancer. Merkechian. Même si la perte se roule. Parce qu'il en donne beaucoup moins de coups. Ah en dessous la ceinture. Et encore bien sûr. Avec du mystère un peu basse. Mais ce n'est rien. Combat très propre. Octet à nouveau pour les dernières secondes de ce onzième round. Attention. Oh la la. Qu'est-ce qu'il est beau ce coup. Bravo. C'est là. On se tranchait. 1. 2011. Quelle intensité. C'est le dernier maintenant. Maintenant on monte les mains. On taille. On monte les mains. On monte. On taille. J'ai pas mal. J'ai pas mal. Le titre il est à toi. On taille. Il est à toi. On monte les mains. On monte les mains. On monte les mains. On monte les mains. Non on monte les mains. Monte les mains. Gудron. On reading. Onplusult. Dernierに. ***al Cyp. On monte les mains. On monte les mains. Monter les mains. Montrez les mains. Monter les mains. Il va tout faire tu arinosaur. Il sait qu'il a perdu. Il va tout le faire. Non prend pas de coups Octet. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Ça se troll. Tu te balades. Tu te rassens. On no Ge- sabbat garesser. Ciao. C'est bon, c'est exemplaire, c'est magnifique ce qu'il se passe ce soir à Lyon. Oh, ça nous fait plaisir, mais attention, gardons la lucidité. Nous, on l'a, mais surtout, que t'es la garde. Il ne se bat pas, et on lui demande, dans son coin, Denis Truchet, qui vient de se lever, ne pas se battre, ne pas se laisser emporter par la passion, l'envie de vouloir encore bien faire, de vouloir encore mieux faire, il n'a pas besoin, il a gagné ce combat, il faut contrôler. Attention, crochet gauche, sorti de corps à corps, comme d'habitude. Sortir du coin, et le crochet droit, quel combat, quel affrontement, et à l'adversaire, attention, dans ces séquences. Ils sont très tendus, dans le coin de tout Lyon Box, qui ont bien un soin particulier à cette belle soirée. Il n'y a plus d'activité de la part d'Octeille. Mais oui, le crochet gauche, attention, il se bat, attention, attention, il se bat, attention. L'arbitre de Lecombe, il a été touché, il est une très grande. Attention, on parle de lucidité, de calme. Il est en train de faire une colosse à l'erreur, s'il se bat. Les jambes, il doit utiliser ses jambes. Et il est à l'abri, s'il conserve ce calme. Il faut qu'il continue avec aussi Octeille, voilà, qu'il ne se batte pas, qu'il ne se batte pas. Et au bout, il y a cette belle récompense, pour espérer à des loriers encore plus glorieux. Mais attention sur un coup, sur un coup, il reste encore 1 minute 19 secondes. Oh là 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 là. Il est mal, il est mal Octeille, il est touché à l'arcade gauche. Il n'a pas toute la lucidité. Je peux vous assurer, cette dernière minute va être longue, très longue. Le danger est réel. Le directeur du gauche. Il faut qu'il faut qu'il est délivré O'Ceille. Quelle tension extrême dans le coin du Lyonnais. Toutes ses forces, il jette. Merkechi en fait un combat admirable, de volonté. Ce jeune boxeur de 23 ans qu'on retrouvera, c'est sûr. Il a encore 30 secondes. Quelle performance des deux boxeurs. Oh là là, et la droite, le directeur du gauche. C'est là où il est fort O'Ceille, c'est là, d'un droit qui délivre, c'est tout. Ah, ils se conduisent comme un champion. Mais les deux ce soir, ce sont des champions. Magnifique performance. Magnifique combat. Et au-delà des titres, c'est un affrontement magnifique entre deux champions. Attention le coup. Dans la cotille. Il a pas dans quelques secondes. Et la copie en fait, c'est un affrontement. Magnifique ! Écoutez cette ambiance. Moït de la mixte, c'est un affrontement. La premier, c'est un affrontement. La première, c'est l'assemblée. Il est beau, c'est un affrontement. Il est encore plus grand. Il est encore plus grand. La première, c'est l'un de la main. On fait une retraite. j'aime bien la manière qu'on l'est de boxeur d'aller voir les coins respectifs exactement il y a eu même on a vu les boxeurs se taper dans les points sans que l'arbitre le demande il y a eu malgré tout une vraie fraternité dans ce combat là exemplaire combat exemplaire de haut niveau et j'ai le sentiment parce qu'il faut se projeter déjà Julien j'ai le sentiment 25 ans seulement professionnel donc seulement depuis mai 2010 il boxe peu finalement c'est son 15ème combat ce soir donc il a un réel potentiel et on sent que ça peut aller bien plus haut donc c'est formidable pour la boxe pour lui, pour Lyon boxe oh la la le crochet bouffe là il s'accroche et il est touché il est plus touché en sortie de corps à corps voilà c'est là il a fait un peu du break les officiels ont rendu leur verdict mais il a gagné voilà c'est évident il a gagné et tant mieux cette ceinture va lui revenir de droit il va monter dans les classements comme ça ça sert à ça même si c'est pas un titre effectivement comme disait Maillard primordial ça lui permet de grimper dans l'espace européen l'audit de la francophonie permet de monter dans la hiérarchie européenne et WBC puisque c'est un titre reconnu par WBC qui est l'une des fédérations majeures bien entendu voilà allez je monte sur le ring mon cher Julien comme d'habitude comme d'habitude et je voulais juste Jean-Philippe que tout le monde sache c'est qu'aujourd'hui la WBC a créé quelque chose de nouveau c'est tous les arbitres ont des casques sur les oreilles pour pas qu'ils puissent être influencés par le public oui précision importante absolument Julien exactement absolument magnifique magnifique combat et même le coin allez on on va attendre on va attendre la décision on va attendre la décision voilà pas d'infolement il y a du monde sur le ring on respecte le règlement on va écouter la décision et je suis à côté de monsieur Kuchara là je vois ici à Lyon on va écouter la décision et après on va un petit mot unanime pour monsieur Fabien Nuggenheim 116-112 pour monsieur Christophe Fernandez 117-111 pour monsieur Marco Vasquez 116-112 et donc déclaré vainqueur de ce combat et proclamé nouveau champion francophone World Boxing Coulsuc dans la catégorie des points plus unanime 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 quelle joie ça fait plaisir c'est magnifique voilà et monsieur Kuchara qui remet la ceinture elle est belle cette ceinture tiens un petit mot un petit mot Octet en direct donc c'est magnifique Merci.